Pourquoi est-ce que vous êtes engagée pour l'Europe? Rien ne me prédestinait à cela parce que dans ma famille on n'était pas hostile mais ça n'était pas une préoccupation. Avec mon mari ça a été un peu différent mais mon mari était professeur de droit et essentiellement du droit français et moi-même je n'étais pas du tout contre l'idée européenne mais je ne connaissais pas grand chose. C'est en fait les hasards de la vie politique qui m'ont poussé à m'intéresser à l'Europe et quand j'étais au gouvernement à un moment donné j'ai été amené à aller à des réunions à Bruxelles tout simplement parce que le ministre des affaires étrangères qui devait s'occuper de l'Europe était surchargé et le ministre des affaires européennes, en l'occurrence Roland Dumas était aussi surchargé. Et je me rappelle avoir été pour la première fois de ma vie à Bruxelles pour représenter la France, y compris par exemple pour signer l'accord de Schengen, le négocier et le signer. Mais au départ franchement je n'avais aucune connaissance des questions européennes. Mais par exemple la négociation pour l'accord de Schengen et puis les connaissances que j'ai aussi faites, la sympathie mutuelle avec par exemple Robert Goebbels qui était le secrétaire d'Etat chargé des affaires européennes au Luxembourg à cette époque. Tout ça a fait que ça m'a semblé très intéressant cette Europe et quand nous n'avons plus été au gouvernement, c'est à dire en 86, j'ai été élu quand même député national et à la commission des affaires étrangères j'ai suivi en particulier les questions européennes. Et puis, hasard de la vie, en 89, je suis dans la délégation de l'Assemblée nationale française à l'Assemblée parlementaire du Conseil de l'Europe. Bon, et puis un jour, le président de notre groupe politique, le groupe socialiste, qui était un Allemand, me fait venir dans son bureau et me dit écoute Catherine, très probablement nous allons, nous socialistes, avoir le poste de secrétaire général parce qu'il y a des habitudes de rotation pour que tout le monde à jour ait un secrétaire général, etc. On a pensé à toi, je pense que tu as le profil. Alors je suis très très étonné parce que quand même, oui j'avais été secrétaire d'Etat aux affaires européennes, mais enfin, le poste de secrétaire général du Conseil de l'Europe, ça me paraissait, disons, un placard doré. Bon, c'est un poste honorifique, disons, avec quelques avantages financiers, mais je ne me voyais pas quand même. J'ai beaucoup hésité et puis finalement, j'ai dit on y va et j'ai été élu secrétaire général du Conseil de l'Europe en 1989. Et là, la chance de ma vie en fait, en tout cas de ma vie politique, c'est la chute du mur de Berlin, le basculement des pays de l'Europe de l'Est et un travail au Conseil de l'Europe absolument passionnant. Et là, ça a été vraiment le grand moment où je me suis passionné pour les questions européennes et cette passion était justifiée. On était en train de vivre comme un événement historique, c'est rare quand même. Ça faisait 50 ans que l'Europe était coupée en deux, que le bloc de l'Est et le bloc de l'Ouest se regardaient en chien de faïence. Et tout ça, il y avait une redistribution des cartes énorme. Et à partir de ce moment-là, alors j'ai été complètement engagé et passionné. C'était vraiment quelque chose de difficile, périlleux parfois, mais oui, passionnant. Vers l'Europe. Et justement, puisque toute votre carrière vous avez accordé une grande importance aux valeurs européennes, pourquoi les valeurs européennes et quelles sont celles qui sont peut-être les plus importantes pour vous ? J'ai découvert d'abord, ce que je n'avais pas forcément réalisé auparavant, que la construction européenne, qui a un aspect juridique évident, on est d'abord des traités, en réalité est reposé sur un socle, un socle de valeurs. Et le Conseil de l'Europe en particulier m'a fait prendre conscience de l'importance de ce socle. Nous allons essayer ensemble d'être à la hauteur de l'idéal démocratique de ceux qui ont fait naître le Conseil de l'Europe. Jusqu'alors, j'avais abordé l'Europe, comme beaucoup de gens, sous l'angle réalisation d'un grand marché, un marché unique, parce que le traité de Rome est un traité économique qui met en place les bases de la libre circulation, mais ça porte sur l'économie essentiellement. Puis on avait eu le charbon et l'acier, problème économique aussi. Et l'image de l'Europe était une image, c'est vrai pour beaucoup de gens, et c'était vrai pour moi, c'est un projet économique. Ensuite, il y a eu la monnaie unique, on est dans le matériel. Avec le Conseil de l'Europe, j'ai découvert l'importance des valeurs philosophiques. C'est-à-dire que ça repose au départ sur un choix de société fondée sur la démocratie, pluraliste, sur les libertés individuelles. Et par rapport au bloc de l'Est, c'est le contraire de la dictature du prolétariat. C'est le respect de la personne humaine. D'ailleurs, le premier texte de la construction européenne après la guerre, ce n'est pas le traité de Rome. Le premier texte, c'est la Convention européenne des droits de l'homme du Conseil de l'Ordre. Et pourquoi est-ce qu'ils ont commencé par ça ? Parce que les pères fondateurs, mais je l'ai, j'en ai pris conscience relativement tard, les pères fondateurs voulaient la paix. Mais ils avaient parfaitement compris que si la philosophie totalitaire qu'on trouve, par exemple, dans Mein Kampf, Hitler, triomphe, c'est forcément la guerre. Le nationalisme, c'est la guerre. C'est la phrase que, à la fin de sa vie, François Mitterrand a prononcée devant le Parlement européen.